Bonjour Fred, nous allons te poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un bon joueur ? Question intéressante, vague. Entre un bon joueur, il y a plein de capacités que le joueur de tennis a besoin. Cite-nous-en quelques-unes. Alors, capacité physique, ça peut comporter la vitesse, l'équilibre, quelque part de l'endurance, l'explosivité des membres inférieurs, les jambes du moins, et la vitesse des membres supérieurs. Ensuite, tout ce qui va être technique, l'apprentissage technique est compliqué, parce qu'il y a une multitude de coups au tennis, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, il faut être en mesure d'apprendre aussi. L'apprentissage, la vitesse à laquelle on apprend. Donc ça, les grands joueurs, ils apprennent très très vite, et ils apprennent toute leur vie. Ils ont cette capacité, à chaque fois qu'ils ont un échec, d'apprendre quelque chose, et d'être meilleur la fois d'après. Donc ça, c'est déjà une grosse différence entre un joueur moyen et un bon joueur. C'est que lui, il apprend tout le temps. Il se sert même des défaites pour apprendre. Un joueur moyen, lui, il a tendance un peu, quand il perd, à ne pas être content, et du coup, il n'a pas forcément progressé. Donc j'ai fait les aptitudes physiques, je crois, techniques, la vitesse d'apprentissage. Est-ce qu'il y a un peu de mental ? Il y a beaucoup de mental, surtout au tennis. Donc il y a, en termes de mental, il y a tout ce qui est concentration, capable de gérer ses émotions, être calme au bon moment, tout le temps, si on peut, pour prendre des bonnes décisions. Il y a la persévérance à l'entraînement, en match, ne jamais lâcher. Il y a être capable de jouer, en fait, le bon coup au bon moment. Ça, c'est une aptitude qui est mentale aussi. C'est-à-dire que les grands joueurs, quand le point va être important, ils vont réussir à se gérer à l'intérieur et être très, très concentrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur et ils vont jouer le meilleur tennis dans les moments importants. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça se travaille aussi. Un joueur lambda, il va peut-être avoir un petit peu peur et du coup, il risque de faire quelques bêtises sur les points importants. Il ne va pas pouvoir se lâcher à 100%. Voilà, je ne sais pas, d'autres questions peut-être ? Je pourrais parler longtemps de ça, mais... D'accord, merci Fred, c'était très intéressant. De rien, merci à vous. Merci. Merci.